Oswald de Watt, bonjour. Votre premier roman, Les Aquatiques, dépeint une femme africaine, Katmé, sur la voie de l'apprentissage et de l'indépendance. Comment vous est venu ce thème ? Vous le portez en vous depuis longtemps ? Bonjour Laurence. Les Aquatiques, c'est l'histoire de Katmé, donc une femme d'une trentaine d'années qui est mariée, qui est mariée avec un homme de pouvoir. Elle a deux enfants et elle a une vie conventionnelle et rangée. Et un jour, son meilleur ami, celui qu'elle considère comme son frère, est arrêté et mis en prison. Cet événement va être une bascule dans la vie de Katmé qui va se mettre à s'interroger et puis remettre en question tout ce qu'elle pensait avoir construit, son ménage, ses choix de vie, ses choix de femme. L'idée m'est venue au fil des années. Je crois que j'ai été inspirée par les femmes que j'ai vues autour de moi, des femmes qui étaient brillantes, intelligentes et qui, par souci de conformité sociale, avaient souvent renoncé à être ce qu'elles voulaient vraiment être. Et pour le confort de la communauté, rester dans le groupe, se retrouver en porte-à-faux avec elles-mêmes. Donc Katmé est un peu l'archétype de ces femmes-là. Et cette histoire a été aussi nourrie par ma propre expérience, puisque très jeune, j'ai fait des choix, on va dire, des choix à contre-courant. J'ai décidé de refuser le diktat du groupe, de la communauté, pour trouver un chemin propre. Et Katmé, ce n'est pas mon histoire, l'histoire de Katmé, ce n'est pas la mienne. Mais on va dire que c'est un personnage que j'ai pensé à rebours de moi, puisque Katmé sait très tard dans sa vie qu'elle décide qu'elle veut se réinventer et entreprendre un chemin d'autodétermination. Vous abordez aussi le tabou de l'homosexualité en Afrique. La littérature peut-elle faire avancer ce débat ? Dans les Aquatiques, un des personnages centrales, c'est Samuel, qui est artiste et sculpteur. Et il est homosexuel. Et cette homosexualité va lui causer beaucoup de problèmes, puisqu'il vit dans une société qui est homophobe. homophobe, déjà parce qu'autour de lui, c'est réprouvé, mais aussi une société qui, sur le plan légal, condamne l'homosexualité. Donc il va être à la fois doublement sanctionné, et par les proches, comme c'est souvent le cas dans plusieurs pays africains où l'homosexualité est reprimée, et par la loi. Au-delà du thème, ce que je voulais, c'était de montrer un être qui est pris, en fait, dans les étaux d'une société qui ne le comprend pas, qui l'exclut parce qu'il est différent. Donc c'est vraiment la question de l'altérité, la question de la différence qui m'a intéressée. Et je voulais, à travers la littérature, montrer des êtres qui se retrouvent exclus, éminorés, simplement parce qu'ils ne correspondent pas à la norme établie ou à ce qu'on pense être la norme. Au pays imaginaire de Katmé, vous vous attaquez aussi au poids de la tradition, mais aussi de la religion, et à un puissant contrôle politico-social. C'est un contexte qui mine les sociétés du continent, selon vous ? Le pays dont je parle dans le roman, c'est le Zambouina. C'est un pays, effectivement, où il y a un fort contrôle social, où le politique et l'intime se confondent, puisque les lois peuvent aller très, très loin dans l'intimité des gens et décider de ce qui se fait, de ce qui se doit. C'est une question qui est intéressante parce que c'est des réalités qu'on peut retrouver aussi ailleurs. C'est des réalités qui ne sont pas seulement africaines, celles du poids de l'État ou du poids de la société sur les individus, mais elles peuvent être prégnantes dans des contextes de précarité, notamment quand on voit la prolifération des églises de réveil en Afrique, où des gens ont, des personnes qui ont des revenus très faibles réussissent quand même verser 10%, parfois beaucoup plus de leur salaire, à des pasteurs véreux. Lorsqu'on voit encore le poids des religions, sans désigner une église aucune, des religions sur la vie des individus, et comment est-ce qu'elles peuvent éditer, éditer et puis dicter des normes de vie qui sont parfois très oppressives. Donc oui, bien sûr que oui, mais en même temps, il y a des mouvements sociaux, il y a une société civile qui est très active, il y a des militants, des agitateurs sociaux et politiques qui sont aussi présents et qui essayent peut-être pas de renverser la tendance, parce que pour le moment c'est difficile, mais qui introduisent une forme d'équilibre. Et donc le roman Les Aquatiques, c'est aussi questionner ce conditionnement social qui est finalement admis par la majorité, parce que beaucoup ont démissionné. Pour votre héroïne Katmé, votre roman porte une note d'espoir, la promesse de l'émancipation. Êtes-vous aussi optimiste pour les femmes africaines d'aujourd'hui ? Alors Katmé, c'est une femme qui a construit sa vie sur des renoncements, des compromis, et qui a fait des choix lucides par défaut, jusqu'au jour où elle se rend compte qu'elle ne peut plus continuer ainsi et qu'il faut qu'elle renonce à ce qu'elle a pour ce qu'elle veut devenir. Et c'est toute la grande question qu'on se pose, nous en tant que femmes, comment ne plus être définie par les autres, ne plus être définie par le regard du mal, le regard patriarcal, et se réinventer. Et c'est un chemin qu'elle entreprend, c'est un chemin ardu, c'est un chemin ardu pour toutes les femmes, c'est un chemin ardu pour les femmes en Afrique, mais je crois que c'est un chemin qu'elles essayent d'entreprendre aujourd'hui avec beaucoup de courage. Oswald Levat, vous êtes née au Cameroun, vous avez fait vos études au Cameroun et en France, à cheval entre deux cultures, deux pays qui entretiennent une relation intime, complexe. Est-ce que c'est difficile ? Donc je suis née, j'ai grandi au Cameroun, la France est le pays qui m'a accueillie beaucoup plus tard, j'ai vécu avant ça au Canada et dans d'autres pays africains. Je me sens riche de mes différences, ça fait un peu truisme, ça ressemble à une banalité, mais c'est vrai. Quand je suis en France, je suis une femme noire, racisée, et dans le regard de l'autre, je peux être différente, effectivement. Quand je suis en Afrique aussi, je peux être différente parce que peut-être que j'ai moins l'accent local, peut-être que j'ai des choix de vie ou des goûts, ou même toute une part de culture qui est moins en résonance avec les personnes qui vivent sur place. Et en même temps, c'est des différences qui, moi, m'ont énormément enrichie, qui ont ouvert mon regard sur le monde, qui m'ont permis de comprendre que l'autre, c'est nous. Donc c'est un vrai enrichissement, c'est vraiment un vrai enrichissement. qui ne va pas être en difficulté puisqu'il y a des situations où je me suis demandé si je n'étais pas assez ceci ou suffisamment cela. Mais c'est ça aussi qui fait l'épaisseur d'une vie. Vous avez commencé à écrire à 14 ans. Comment s'est passé ce cheminement et comment écrivez-vous aujourd'hui ? Alors, j'ai voulu écrire très jeune. J'avais lu à 12 ans Cyrano de Bergerac, ça a été mon choc de lecture. Et j'ai voulu être écrivaine. En 14 ans, j'ai écrit un premier roman qui était assez médiocre. J'ai toujours écrit. Pas forcément des romans, mais j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit de la non-fiction pour mes documentaires, j'ai écrit des courts-métrages, des fictions et des nouvelles. Ce cheminement jusqu'à l'écriture des Aquatiques et mon premier roman a été long. Et en réalité, pour moi, écrire, c'est une lutte quotidienne. Mais en même temps, je sais que quand j'écris, je suis là où je dois être sans écrire ma vie. Je pense que ma vie serait vide de sens. Ça a l'air emphatique de dire ça, mais c'est absolument vrai. J'ai une discipline d'écriture. J'essaye d'écrire tous les jours, le matin au réveil. Ça, c'est quand je ne procrastine pas, parce que je procrastine beaucoup aussi. Et donc, j'écris sur mon ordinateur, j'écris sur mon téléphone, j'écris sur des bouts de papier. J'écris tout le temps, de toutes les manières. J'ai toujours une feuille et un papier, je note des idées sans cesse. Et puis, j'essaye malgré tout quand même d'avoir une discipline sans laquelle, je pense, le travail d'écriture n'est pas possible. Quelle a été la réception du roman en Afrique ? Vos lecteurs en Afrique, qui sont-ils ? Le roman est disponible dans certains pays africains, malheureusement pas dans tous les pays. Dans les pays où le roman a déjà été lu, j'ai eu des retours positifs en majorité, réservés aussi pour certains, puisque je crois que certaines personnes qui ont lu le roman se sont senties bousculées par les sujets qui sont abordés dans le roman, la question de l'émancipation féminine, la question de l'homosexualité, et puis des jeux de pouvoir. Donc, le Zambona, c'est un pays imaginaire, mais c'est aussi un pays en miroir à plusieurs pays du continent africain, et ça peut embarrasser. Globalement, on va dire que le roman a été très bien accueilli. il sera plus largement distribué à la fin de l'année grâce aux éditions de NIMBA en Côte d'Ivoire qui vont le sortir, qui vont le publier en version accessible, en version accessible à un coût pour le public africain, puisque pour le moment, il est vendu à un prix européen sur le continent africain. Alors justement, quelle place voyez-vous aujourd'hui sur le continent pour le développement de la littérature, compte tenu de ces contraintes économiques du monde de l'édition qui peuvent un peu barrer la route à des écrivains issus de la diaspora ? Aujourd'hui, en Afrique, le nombre d'écrivains, d'auteurs est exponentiel. Il y a de plus en plus de gens qui écrivent, qui sont publiés, et on peut voir que les lettres africaines ont été au firmament de la littérature mondiale. Elles ont brillé un peu partout, notamment l'année dernière, en 2021. Sur le continent africain, ça reste compliqué, puisque les maisons d'édition sont très peu soutenues par l'État. On sait que les maisons d'édition, les libraires, les bibliothèques, on sait que l'économie du livre est une économie qui est très fragile partout. C'est un secteur qui devrait bénéficier d'un soutien important des pays en Afrique, mais qui reste encore très fragile. Donc, il y a quand même des volontés très fortes, et ça, c'est extraordinaire de voir des personnes qui réussissent à publier des livres dans des conditions parfois très difficiles, mais qui croient au livre, qui croient que la littérature peut contribuer à élargir les imaginières, à réinventer une société, même si c'est très prétentieux de dire ça quand on sait, comme disait Sartre, que la nausine ne fait pas le poids devant un enfant qui meurt de faim, mais même si la littérature n'a plus de prestige qu'elle avait sur le continent africain, ça reste un véhicule très important de réinvention de soi, d'éveil. En tout cas, ça l'a été pour moi. Quel regard portez-vous sur ce nouveau courant de littérature en Afrique et de nouveaux écrivains, des groupes d'écrivains, des clubs d'écrivains qu'on voit émerger sur le continent ? Je pense que depuis ce qui est considéré comme le premier roman africain, le roman de Thomas Amflot, le sud-africain, en 1907, la littérature africaine n'a cessé d'investir les bibliothèques, les librairies et les imaginaires, que ce soit africain ou étranger. Il y a encore du travail à faire, il y a un travail important à faire, mais il y a un vivier d'écrivains très important. Il y a un vrai désir de littérature. Mais ce désir-là doit être accompagné, doit être soutenu par l'État, par les pouvoirs publics, puisque c'est une économie qui est très fragile, l'économie des livres. L'Union africaine a créé son premier grand prix de littérature, il a des cernos aquatiques et j'en suis très heureuse. Et en même temps, je pense qu'au-delà d'un prix qui est décerné, il faut que ce soit un signal qui indique à ces pays membres de l'Union africaine que la littérature, c'est un secteur qui doit vivre puisqu'il fait partie des moyens d'éducation, qu'il permet à la culture d'être partagé, et puis surtout qu'il éveille l'imaginaire de la jeunesse africaine. Il est important qu'au-delà de ce prix-là, qu'il puisse aller, je parle des pays, individuellement, à l'échelle locale, puisse aller beaucoup plus loin et se rendre compte que la littérature n'est pas juste un accessoire. On l'a vu pendant le confinement, on s'est rappelé à quel point c'était vital de pouvoir lire et de pouvoir accéder à des mondes à travers un texte.